Générique Alors Denis, comme tu vois, on s'est téléporté à Romcé dans le lycée à La Rochelle. On est avec Eric, le directeur délégué aux formations. Bonjour Eric. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter très rapidement un petit peu l'établissement, le lycée Romcé ici à La Rochelle ? Oui, très rapidement, entre 400 et 450 élèves, des apprentis, des personnes en formation continue par le GRETA. Et c'est un lycée très industriel. On a les systèmes numériques, on a de la chaudronnerie, on a de la mélec, donc c'est l'ancienne électrotechnique. On a de la maintenance industrielle et de la maintenance nautique et on est d'ailleurs dans l'atelier de maintenance nautique. On est entouré de bateaux. La maintenance nautique, il y a plusieurs types de statuts en fait qui existent dans cet établissement ? Alors dans la maintenance nautique, on a effectivement des stagiaires adultes en formation continue qui sont en CAP. On a des jeunes qui sont aussi bien en scolaire qu'en apprentissage en CAP et en bac pro. D'accord. Et donc la filière en fait amène jusqu'à un bac professionnel ? Alors on peut aller jusqu'au bac professionnel à Romsay, on a soit le CAP, on peut s'arrêter au CAP, mais il y en a beaucoup qui continuent en bac pro. Et il y en a beaucoup qui changent de statut, qui sont au départ scolaire et puis une fois qu'ils ont un petit peu de maîtrise professionnelle, ils passent en apprentissage s'ils le souhaitent par l'intermédiaire des stages, ils font un petit stage qui se passe bien. Et puis certains choisissent de passer apprenti. D'accord. On a la chance je crois d'avoir à la fois Maxime et Titouan qui nous attendent sur un bateau. On va aller les retrouver et puis ils vont nous expliquer un petit peu le contenu de ce bac pro et leur parcours de formation. Je te propose Sébastien qu'on aille les retrouver. Alors on va faire un peu d'escalade. Hop, on va aller sur le Pacifique Princesse. Alors je ne sais pas si je ne vais pas me casser la figure. Normalement ça devrait bien se passer, même si je ne suis pas hyper hyper souple. C'est pour le bêtisier ça c'est excellent. Hop. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Maxime. Donc toi tu es élève ici à Romsey en bac pro maintenance nautique ? Bah oui je suis ici maintenant, je suis en terminale. Je fais trois ans, puis ça se passe très bien. Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix d'aller vers ce type de métier là ? Bah c'est par passion parce que j'adore faire de la mécanique, puis je fais du bateau assez souvent. Donc ça vient auprès de mon père. De base je voulais aller en moto, puis il n'y a pas de débouché. J'ai vu ici, ça m'a bien plu et je suis resté. On va faire le tour un petit peu des différentes activités, mais si j'ai bien compris, il y a 4-5 activités un peu traditionnelles dans ce bac professionnel ? Bah là on a des ateliers de hors-board, de in-board, un atelier de stratification, un atelier électrique, on a une cabine de peinture, un atelier de ponçage et je crois qu'on a fait le tour. Et t'es prêt à nous faire faire la visite avec Titouan ? On va se débrouiller. Bon super. Titouan, toi tu es apprenti je crois ? Oui, c'est ça. Tu es dans quelle entreprise actuellement et pourquoi tu as fait ce choix de ce statut-là, de la voie de l'apprentissage ? Je suis chez WCO de Broker au Minim, à La Rochelle, et j'ai fait ce choix d'apprentissage parce que je voulais travailler, rentrer dans le métier assez rapidement. Et l'entreprise s'est proposée et du coup j'ai dit oui. Super. Quel a été pour toi le déclic ? Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ce choix ? Parce que le live des métiers c'est une émission sur l'information sur les métiers et puis aider à l'orientation. Qu'est-ce qui a fait à un moment donné que tu as fait ce choix d'aller vers ce métier d'une autisme ? Je baigne depuis que je suis tout petit, mon grand-père a eu des bateaux, mon père a eu des bateaux et moi du coup travailler dans le bateau c'était naturel. C'est ça. Ok. Mais ce que je vous propose c'est que du coup on descende de ce navire et puis que vous nous fassiez visiter un peu l'ensemble des modules des ateliers. Donc on s'est déplacé, on est dans l'atelier hors-bord, c'est bien ça Titouan ? C'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer l'atelier hors-bord, ça veut dire quoi ? Je vois qu'il y a pas mal de moteurs, est-ce que ça veut dire quoi en fait hors-bord ? Hors-bord c'est moteur à l'extérieur du bateau, il est accroché sur le tableau arrière et il n'est pas à l'intérieur du bateau. D'accord. Il se passe quoi en fait ici dans cet atelier, vous y faites quoi ? Ici on répare un peu des moteurs, on apprend à les démonter, à caler des distributions, à faire l'outil diagnostic sur les moteurs comme la valise pour la voiture, c'est le même principe. D'accord. Et je vois qu'il y a des moteurs, il y a des 8, des 2, 5, des 150, des 115, je sais pas du tout ce que c'est et peut-être que les gens qui vont regarder ne savent pas du tout. Ça veut dire quoi en fait cette affaire-là ? Parce qu'on voit que leur taille est effectivement un petit peu différente. C'est la puissance du moteur. 150 chevaux, 8 chevaux. D'accord. Et un moteur par exemple de 150 chevaux, ça pousse un bateau à quelle vitesse par exemple ? Bah tout dépend du type de bateau, s'il est lourd, si... Enfin... Si... Enfin ça dépend de tout un critère du bateau en fait. D'accord. Et sur un petit bateau un peu traditionnel, ça peut pousser jusqu'à quelle vitesse ? Bah 30 nœuds, 35 nœuds quoi. Ok. 30-35 nœuds, je crois qu'on a vu dans l'émission, c'est aux alentours de 60 à 70 km heure pour les non-initiés. Voilà. On va aller après dans l'atelier. Alors si j'ai bien compris, ça c'est des hors-bord et on avait tout à l'heure, vous me parliez aussi du in-board. Donc c'est à l'intérieur du bateau que le moteur est présenté ? Bon bah on va aller voir un petit peu un moteur quand il est à l'intérieur du bateau. Donc on est maintenant dans le in-board. Ça veut dire donc des moteurs qui sont en fait à l'intérieur même des bateaux et non pas à l'extérieur, c'est bien ça ? Ouais c'est ça. Parce que là par exemple on a un moteur qui est ouvert, un moteur d'in-board pareil, qui va sur les voiliers, sur des bateaux un peu plus gros, ça dépend aussi du type de bateau. Donc c'est présenté comme ça, là on a l'arbre qui sort ici. Enfin on a toute une disposition différente du hors-bord. Donc ça veut dire qu'en fait dans votre métier, vous êtes capable de démonter et remonter l'ensemble de ce type de choses là ? Ouais on peut démonter et remonter tout type de moteur, qu'il soit in-board, hors-bord, Z-drive, un peu de tout. Ok on voit d'ailleurs tes collègues qui sont en plein atelier pratique, c'est vraiment, la motorisation c'est vraiment quelque chose d'essentiel quand même dans la maintenance nautique ? Bah oui c'est ce qu'on s'occupe le plus, c'est entre les révisions, tout ça, ça aide beaucoup les moteurs, surtout sur les bateaux à moteur. Après il y a les voiliers parce qu'on va avoir d'autres choses à faire aussi comme s'occuper des mâts, des voiles, tout ça. D'accord. Alors on voit des choses jaunes là, tu peux nous expliquer ce que c'est ? Bah c'est des bornes qui vous sont branchées les moteurs pour les faire tourner. D'accord. Donc là on a une manette qui fait avancer le moteur, tout ça. On a le contour avec la température et un peu de tout. Ça veut dire qu'en fait vous pouvez simuler le fonctionnement d'un moteur ? Ouais on peut simuler le fonctionnement d'un moteur comme s'il tournait en mer. D'accord. Et je sais pas, tout hasard, tu peux peut-être nous montrer comment on allume un moteur et puis comment ça marche ce truc là ? Ouais on va vous montrer sur le V6, le rouge et blanc. Et bien on te suit. Ouais. Donc tu viens d'allumer le moteur et en fait tout ça vous sert en fait à jouer, regarder un petit peu comment ça se passe mécaniquement ? Ouais de voir tout ce qui tourne, si ça fonctionne bien, s'il démarre bien, s'il y a bien de l'allumage, voir la tension de la batterie, s'il chauffe pas trop, enfin un peu de tout. Ok. Et donc tu disais qu'au-delà du moteur, il y a aussi tout un tas d'autres activités, la strade, la voile, la castillage, etc. Donc je te propose qu'on aille le voir ? Ouais bah on va aller voir ça tout de suite. Donc on est ici dans l'atelier de stratification. Alors on s'est un peu changé, on est obligé parce qu'il faut vraiment le faire en toute sécurité. Il y a pas mal de produits chimiques qui sont utilisés pour ça. Tu peux nous expliquer un petit peu la stratification, Titouan ? Oui bien sûr. Bah toutes les coques de bateau sont faites en stratification, soit en polyester, soit en époxy. Donc c'est deux types de résine différentes. Après on rajoute des tissus qu'on vient coller avec la résine, soit époxy, soit polyester. Plusieurs couches de tissus qui forment la coque du bateau. Mais dans les usines, ils font ça sous vide, par aspiration d'air. Et ici, pour reboucher un trou, on s'entraîne sur des petites maquettes, après on fait sur des gros. On fait un trou, après on met du tissu, on remet du tissu, on met de la résine, et puis après on reponce pour que tout s'organise correctement. Donc en fait, on a vu dans l'émission, au tout début de cette émission, on a des coques en bois, et maintenant il y a quand même pas mal de coques qui sont en matériaux composites en fait. C'est ça. Maintenant, toutes les usines font quasiment des coques en polyester. D'accord. Et une fois que ça, ça a été posé, je crois que pour arriver à ça, il y a un moment qui s'appelle le cirage, alors on voit ça derrière. On a une pièce qui est en cours de cirage. Tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'est en fait le cirage en tant que tel ? Le cirage en fait, c'est pour, on ponce, et après ça nous sert d'un moule, on sire le moule, et après on peut mettre une autre pièce, on fait notre strat à l'intérieur du moule, et après on peut démouler avec le cirage qui a été fait, avec le cirage, et on peut le démouler plus facilement que sans cirage. D'accord. En fait, ça rend la pièce lisse ou pas du tout ? C'est simplement un procédé de moulage ? C'est simplement un procédé de moulage. D'accord. Et ensuite, pour rendre la pièce, on va dire la coque lisse comme ça, comment ça se passe ? On ponce de plus en plus fin au niveau du grain du papier à poncer, et après on fait une peinture au gelcote, et après on reponce fin, fin, fin au papier à poncer, et après l'illustrage. D'accord. Donc tu es en train de nous dire qu'il y a aussi, dans votre métier, un atelier qui est un atelier, ou en tous les cas une activité qui est une activité de peinture, que vous faites à l'intérieur d'une cabine de peinture, comme on a eu l'habitude de voir par exemple en peinture automobile ? C'est ça, exactement. C'est le même principe. Ok. Bon, mais merci en tous les cas de ces précisions, et puis je crois qu'on va aller vers les deux activités suivantes, que sont l'accastillage et l'électricité. C'est ça. Donc, quatrième activité, l'électricité, évidemment importante sur un bateau, on est devant une maquette, tu peux nous expliquer un petit peu en fait cette activité, et qu'est-ce que vous faites en fait en électrique ? Là par exemple, c'est un petit circuit électrique, un petit schéma, là par exemple on va avoir une trimme qu'on peut brancher, là on va brancher la batterie, qu'on va relier à la trimme, qu'on va faire fonctionner au bas, c'est ce qui sert à lever et descendre le moteur, donc avoir des démarreurs, vérifier s'ils fonctionnent, regarder comment ça fonctionne, et aussi un circuit pour démarrer le bateau, à voir si tout fonctionne bien. On a plusieurs branchements, ça peut être du 12 volts, comme de la grosse intensité avec la sortie du moteur, ou sinon sur les prises de quai en 24 volts. D'accord, et en fait, il y a tout un schéma électrique à l'intérieur, on va dire, d'un bateau ? Il y a tout un schéma, après ça dépend aussi du type de bateau, mais par exemple on va brancher toute une cuisine, on va peut-être brancher aussi une pompe de cale, il y a plein de choses différentes qu'on peut brancher sur un bateau, ça peut être du plus simple ou du plus compliqué. D'accord, et évidemment j'imagine toutes les mesures de sécurité, de telle manière, à ce qu'il n'y ait pas le moins de court-circuit à l'intérieur, parce que ça peut être évidemment extrêmement dangereux quand on est au milieu de la mer. On a plusieurs normes, il faut que ce soit étanche, il ne faut pas qu'il y ait de fils qui soient nus à l'extérieur, il ne faut qu'il n'y ait rien qui prenne l'eau et que tout soit en 12 volts. Ok, on va aller maintenant voir un peu la castillage, en tous les cas, ce qu'on a l'impression de mieux connaître d'un point de vue un peu plus traditionnel, on va voir des bouts de ficelle je crois. Oui, des bouts, on nomme sur un bateau. Très bien. Merci. La dernière activité de ce métier, qu'on connaît de manière un peu plus traditionnelle, en tous les cas moi je la connais comme ça, c'est vrai quand on voit les voiliers etc., on pense de suite à ces bouts de ficelle, c'est quoi et qu'est-ce que vous faites en fait de particulier dans cette formation et dans ce métier par rapport à ces choses-là ? Ici sur cette table-là, on apprend les nœuds, on apprend à faire toutes les épissures, tout ce qu'on peut servir éventuellement dans le métier futur, juste après notre formation. D'accord. C'est quoi cet engin ? Ça c'est le winch. Pour les voiliers, pour remonter les voiles, c'est une aide, il est mécanique, et c'est une aide pour tirer les voiles et les rentrer. D'accord, parce qu'en fait on tire plus simplement les bouts à la main etc., on est accompagné par ce type de matériel pour faciliter un petit peu les choses. C'est ça exactement, on l'enroule autour et après on met la manivelle et hop c'est parti. D'accord, et dans votre métier, quand quelque chose comme ça se casse, vous travaillez sur le fait de le remplacer ou de le réparer ? Oui, de le réparer, on le démonte, on le graisse et on le répare si c'est possible, sinon on le change. Ok, est-ce que à tout hasard, je ne sais pas, je te pose la question, est-ce que tu peux prendre un boot et puis nous montrer un nœud un peu traditionnel qui est pratiqué dans votre métier et puis c'est sur un bateau ? Oui, effectivement, hop, le nœud de chaise, hop, et voilà. Alors moi je rêverais de savoir faire des nœuds comme ça aussi rapidement. Et là on peut tirer, il n'y a pas de soucis. Ok, ce nœud sert à quoi ? C'est un nœud, moi je le dirais comme ça, un nœud d'amarrage ? Non, c'est plutôt un nœud pour faire une boucle, mettre sur le taquet, après les nœuds d'amarrage c'est différent, c'est hop, comme ça sur le taquet, on fait un nœud pour maintenir le bateau. D'accord, et combien il y a de nœuds à connaître en fait dans le domaine maritime ? Je ne sais pas si tu sais. Oula, il y en a beaucoup là, non, de tête là, je ne pourrais pas vous dire. Il y a un nœud spécifique en fait, suivant ce qu'on veut en faire en fait ? C'est ça, suivant ce qu'on fait, il y a à chaque fois un nœud utile à la manière de travailler. Bon, mais en tous les cas je vous remercie tous les deux, tu peux venir nous retrouver. Merci de la présentation de tout ça, je pense que ça sera très utile à ceux qui veulent se diriger vers les métiers du nautisme, et puis je profite quand même de ce moment puisque Titouan, tu as un prénom qui nous rappelle des choses puisque ça a été Titouan Lamazou le premier vainqueur du Vendée Globe et que dans quelques minutes on va retrouver Yves Parlier au départ du Vendée Globe au Sable d'Olonne. Donc merci à tous les cas, à tous les deux et puis j'ai envie de vous dire bon vent. Après cette rencontre donc à La Rochelle, nous allons prendre la direction des Sables d'Olonne, Damien, puisque nous allons évoquer la rubrique Parole de Pro qui traditionnellement conclut ou presque cette émission et Parole de Pro avec quelqu'un qui compte beaucoup pour la région, quelqu'un même qui compte beaucoup en France au niveau de la navigation et de la course au large et pas seulement, c'est Yves Parlier. Absolument et puis je crois qu'il a quand même quelques attaches ici dans ce lycée à Gugent et donc on a le plaisir et l'honneur de l'accueillir dans cette émission et donc on va se donner rendez-vous dans quelques secondes vers les Sables d'Olonne et donc on va lancer le fameux Jingle. Compromis donc Parole de Pro et quel pro ? Il s'appelle Yves Parlier, un nom qui est forcément, qui résonne pour tous les amoureux de navigation et de voile, Yves Parlier avec nous depuis les Sables d'Olonne. Bonjour Yves ! Bonjour Yves ! Donc cette rubrique c'est Parole de Pro, vous allez nous expliquer, vous vous trouvez donc au Sables d'Olonne où vous êtes relativement entouré par des pros de la voile. Alors je suis au Sables d'Olonne sur le ponton des bateaux du Vendée Globe, je suis à côté de PRB là que vous voyez à côté de moi. Oui. Et puis il y a le bateau de Thomas Ruyant qui est juste là de l'autre côté. Alors nous Yves, on se trouve dans un lieu que vous connaissez très très bien, le Lycée de la Mer à Gugent-Mestrasse, forcément ça résonne chez vous ? Absolument, c'est là où j'ai construit mon premier bateau avec M. Gérard Carrère et M. Bénet. Ce bateau était très en avance au niveau des matériaux composites et puis c'est le métier de la mer à participer à la construction aussi de mes autres bateaux, notamment à Quitter Innovation. Alors Yves, c'est un peu comme l'émission de Jean-Pierre Faucon, on a une surprise puisque Gérard est à mes côtés et je pense qu'il va vous dire un petit mot. Ah bonjour Gérard ! Écoute-moi, pour moi tu sais, c'est toujours un grand plaisir de te rencontrer, que ce soit par la télé ou par n'importe quel moyen de médias, c'est toujours un plaisir parce que ça me rappelle, tu sais, ces souvenirs, ces souvenirs un peu terribles que nous avons eus et quand on a construit ce bateau avec toutes les difficultés que tu as pu rencontrer. Oui, moi aussi j'ai vraiment beaucoup de souvenirs avec toi, cette grande aventure qui a commencé en fait au lycée des fiers de la mer avec mon premier bateau. et déjà on était très en avance. À l'époque, tu vois, ici, bien sûr, il n'y a pas un seul mois qui n'est pas en fireau de carbone et à l'époque on était des grands précurseurs sur les matériaux composites. Aujourd'hui, il n'y a plus que ça sur les bateaux. Et est-ce qu'on peut encore imaginer d'autres choses, Yves ? Est-ce qu'on peut encore révolutionner ? Justement, comme les matériaux composites ont fait la révolution, est-ce qu'il y a d'autres idées ? Forcément, vous connaissez, oui, non ? Oui, bien sûr, il y a un potentiel de progression énorme encore au niveau des matériaux composites. On a entendu parler de fibres et de graphènes, une structure moléculaire au niveau nano qui augmenterait de manière absolument considérable la résistance des matériaux. Et puis, tout progresse au niveau des matériaux, les fibres et carbone classiques, les modules, les résines, les âmes, les cols. Et puis, la connaissance des matériaux, aujourd'hui, on va beaucoup plus loin dans les échantillonnages. On gratte tous les endroits où il est possible de gagner un peu de poids. Et puis, on sait de mieux en mieux comment on travaille de coques. Mais au fur et à mesure qu'on donne en performance, les coques forcent de manière différente. Il y a des endroits différents, donc tout ça, ça évolue et ça évolue à grands grands pas. Et on voit les performances des bateaux aujourd'hui qui ne peuvent rien avoir avec celles de nos premiers Vendée Globe. Alors, savoir, Yves, que ce savoir-faire continue d'être dispensé ici, à Gugent-Mestrasse. Bon, vous, vous n'avez jamais quitté la région. Vous savez que ce lycée existe toujours. Ça vous fait plaisir, non, de savoir que la relève est prête, qu'il y a des jeunes qui se donnent à fond pour, justement, ces métiers dans les bateaux. C'est formidable. Les matériaux composites ont encore vraiment tout un avenir énorme devant eux. Ils ont, disons, énormément de qualité par rapport à tout ce qui est métallique. Et pour les jeunes, c'est un métier passionnant parce que les bateaux, c'est extrêmement riche. Il n'y a jamais deux bateaux pareils. Et chaque projet, c'est beaucoup d'ingénierie en amont, beaucoup d'heures de construction et beaucoup de choses passionnantes et des aventures humaines. Quelquefois, je dis que c'est beaucoup plus passionnant de travailler sur les bateaux dans les matériaux composites qu'au niveau de l'aéronautique où, finalement, il y a un avion qui sort tous les cinq ans, un nouvel avion qui sort tous les cinq ans. Là, c'est chaque fois qu'il y a un nouveau bateau qui sort, c'est une nouvelle aventure. Damien, il y a une question pour Yves Parlier. Bonjour Yves. La voile, c'est aussi la mer. Au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, il y a une feuille de route néo-terra avec, évidemment, un engagement en termes d'environnement. Je sais et je crois que vous avez développé un certain nombre de choses autour de ça. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Absolument. J'ai donc l'entreprise Beyond the Sea. Avec mon équipe, on développe la traction des navires par kite. Et aussi, je suis au Vendée Globe parce qu'il y a douze concurrents de la course qui vont partir avec un Liberty Kite Safety. C'est-à-dire qu'en cas de dématage, ils auront une aile de 20 mètres carrés qui va leur permettre de rentrer à bon port, pas finir la course malheureusement, mais mieux revenir. Et chez Beyond the Sea, on travaille sur des ailes de grosse taille avec des systèmes complexes de pilotage automatique, d'avoir des récupérations. pour le cargo de marines marchandes, mais aussi pour les bateaux de pêche, les bateaux de travail, les bateaux de plaisance. Et donc, ça, c'est très important au niveau environnemental pour diminuer l'impact environnemental de tous les navires en mer. Alors Yves, est-ce qu'on peut vous voir un jour engagé dans une course où c'est terminé la compétition telle qu'on l'imagine ? Alors, j'aimerais bien reprendre la mer, tracter par kite. Je vais transformer mon linceau catamaran en laboratoire de la mer et on va tester plusieurs innovations dessus, dont la traction par kite. On va d'ailleurs le sortir de l'eau prochainement du journais race. Et pourquoi pas, une fois que toutes les applications seront sur des rails et qu'on aura bien développé l'entreprise et qu'on aura beaucoup de clients, je me renoncerai peut-être dans un exploit sportif tracté par kite. Merci beaucoup Yves ! Je vous en prie ! Merci beaucoup ! Merci et à bientôt ! A bientôt ! Épatant, puis un moment très émouvant, ces retrouvailles Gérard avec Yves, qui n'a rien oublié, qui n'a pas oublié son passage ici, qui n'a rien oublié de ses professeurs. C'est important ! Les professeurs l'ont beaucoup aidé, mon collègue Bénet, moi-même, on l'a beaucoup aidé parce qu'on est venu travailler avec lui le samedi et parfois le dimanche matin. Heureusement que le proviseur nous laissait l'autorisation de venir et on a réussi quand même à faire naviguer ce bateau et c'était vraiment une grande première de faire un bateau composite entièrement, en nid d'abeille. Merci beaucoup Gérard ! Alors Christophe Kaiser nous a rejoint, vous êtes directeur, votre appel à action exacte, directeur ? Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques, mais plus particulièrement, enfin un peu, directeur délégué aux formations. Alors quand on entend Yves Parlier, puis il parlait de tout son enthousiasme aussi de ses années vécues ici, forcément ça fait plaisir. Oui tout à fait, surtout qu'effectivement le projet avec Beyoncé, on a travaillé dessus effectivement en collaboration avec M. Bénet sur un test pour mettre en place sa voile pour le traitage des bateaux. un des projets très récents, où il était venu me voir et c'est à travers ce projet-là notamment que j'ai fait connaissance de Yves et puis entre temps on a sympathisé et effectivement on se voit régulièrement, on se côtoie très régulièrement. Cet établissement, puisqu'on a le plaisir d'être là pour cette émission, cet épisode 3, saison 2 du live des métiers, c'est un établissement particulier puisqu'il y a toutes les voies de formation qui y sont pratiquées, de la voie générale à la voie technologique, au bac pro, est-ce que tu peux nous en dire un mot Christophe, parce que c'est quand même assez singulier ? Oui, c'est effectivement un lycée polyvalent qui présente une filière générale avec les enseignements généraux. Donc il y a un grand brassage, hommes-femmes, jeunes filles, jeunes garçons, lycée général, lycée technologique avec deux grosses filières, un bac technologique de sciences techniques industrielles et un bac technologique tourné vers le laboratoire, donc sciences techniques de laboratoire. Ensuite, une grosse partie professionnelle avec sept bacs pro qui vont autant du commerce-vente en passant par le vivant, l'aquaculture et la pisciculture, mais également le plastique et composite, comme on l'a vu à l'instant avec M. Parlier, la maintenance nautique, comme on le pratique également en partenariat avec le lycée de Romsay, les bois et matériaux associés, notamment les menuisiers et la section charpente de marine. Et donc, en termes d'orientation, je crois que vous avez une initiative particulière sur la zone avec d'autres lycées de d'autres secteurs d'activité en direction des enseignants, notamment, je crois, des professeurs principaux de 3e. C'est bien ça, c'est-à-dire qu'effectivement, actuellement, pour mettre en place un recrutement plus efficient au niveau des jeunes et éviter qu'ils soient recrutés et qu'ils s'orientent mal, entre parenthèses, on soit obligés de s'orienter, on a pensé qu'il était nécessaire que leurs encadrants, les enseignants des collèges, soient également, à travers des séances d'immersion, dans les ateliers, présents, sur place, pour qu'ils connaissent eux aussi la richesse du lycée, la richesse que peuvent offrir les différents métiers, les différents débouchés possibles, pour pouvoir, derrière, parler aux parents des collégiens et pouvoir les aider à intégrer plus facilement une filière dans laquelle ils vont pouvoir s'épanouir, trouver du métier, un travail, et vraiment vivre de cette passion qui peut représenter leur métier. Merci beaucoup, Christophe. On va terminer cette émission à la bonne franquette, comme on fait à chaque fois. On va demander aux héros que tu as accompagnés en tout début d'émission, de nous rejoindre. Ils ne sont pas tous là, mais on va faire venir au moins d'eux. Allez-y, on va passer. Baptiste et Pierre. Vous êtes ici chez vous, vous le savez. Bon, ben, tiens, entre nous deux. Voilà, tu peux venir là. Alors, simplement parce qu'on a des objets qui nous ont permis aussi de décoration pour le plateau. Et donc, est-ce que, Baptiste, viens auprès de moi. Est-ce que tu peux nous présenter ces objets et qu'est-ce que vous avez, en fait, travaillé ? Pierre, tu as aussi le micro. Peut-être faire ça en binôme, tranquillement. Ça représente quoi et qu'est-ce que vous avez travaillé là-dessus ? Alors, ici, on a donc des demi-coques. Ce sont des objets de décoration qui représentent, on va dire, un vrai bateau qui existe réellement. Donc, pour les faire, on a coupé des planches de bois en plusieurs lamelles, comme on peut voir ici. Ici, là, différentes lamelles qui représentent les lignes d'eau. Puis après, on a tout ça collé. On a fait donc un dessin aussi à la base, un grand dessin sur lequel on s'est basé pour faire ici nos lignes d'eau et donc nos planchettes. Ensuite, ce dessin fait, tout a été collé. Puis avec le rabot, on est allé, on est venu couper, lisser toutes nos courbes pour donner à la fin ceci. En fait, Pierre, on a vu tout à l'heure le projet là-haut des bateaux de course dans lesquels Denis va aller à 100 km. Alors, tu ne seras pas pilote, hein ? Non, non. Non, non. Mais en tous les cas, l'objectif, c'est ça. J'ai déjà embauché un pilote, c'est ça ? C'est ça, on va voir. Mais si j'ai bien compris, on avait quelque chose à grande échelle là-haut. Ici, on a quelque chose à plus petite échelle. C'est peut-être pour débuter ce que tu disais, Pierre. C'est-à-dire qu'avant de vous lancer sur des grandes œuvres ou des vrais bateaux, entre guillemets, d'abord, vous construisez, vous passez par ce biais-là de manière un peu plus miniature ? Voilà, exactement. En fait, on réalise le plan sur cette planche-là comme on aurait réalisé un plan pour un bateau. C'est une épure. Tout à fait. Pour un bateau grandeur nature. Une question à tous les deux, parce qu'Yves Parlier parlait notamment des technologies modernes. Vous, vous travaillez quand même en matériaux, le bois. La satisfaction, ça, il en parlait aussi, de construire un bateau, c'est quand même particulier. C'est quand même une belle aventure, une sacrée aventure qui doit animer, qui doit motiver, c'est ça ? Tout à fait. C'est le but. C'est ce qu'on attend un peu tous quand on commence cette formation. D'avoir la chance de participer à la fabrication d'un bateau du début à la fin. Et puis, à côté de ça, aussi la rénovation qui est très intéressante, qui permet de faire vivre plus longtemps des bateaux qui ont déjà de nombreuses années, des dizaines d'années. Ouais. Est-ce qu'on apprend vite ? Ou c'est compliqué ? Comment ça se passe ? Alors, oui, c'est quand même un peu compliqué de passer sur... Parce que, de base, moi, je fais des pièces qui sont plutôt droites. On va dire que j'ai juste à prendre mon mètre, mon crayon, tracé, c'est droit. Alors que là, on passe plus sur des pièces qui sont sur mesure. Donc, chaque pièce ne sera jamais pareil. Il y a toujours un millimètre, deux de décalage par rapport à la pièce juste avant. Alors qu'en soi, c'est exactement la même. Donc, oui, pour moi, ça a été un peu dur, ce passage-là. Et ça l'est encore un peu, franchement. Votre rêve, à tous les deux, c'est quoi ? C'est construire un bateau gigantesque, un petit bateau ? Enfin, c'est quoi ? Naviguer peut-être aussi ? Dans vos rêves les plus fous, toi, Pierre ? Moi, c'est pas forcément un bateau énorme, mais un bateau, et puis naviguer dessus. Tant du monde. Pourquoi pas, c'est clair. Je voudrais rajouter. Faut bien parler de l'île. Un charpentier de marine qui ne navigue pas, il ne sera jamais un très bon charpentier de marine. Et ça, c'est depuis la nuit des temps ? Tout le temps. Un charpentier de marine, il doit naviguer pour apprendre à faire vivre un bateau. Et le performer, ce bateau. Donc, tu vois, Baptiste, t'as pas le choix. Ah oui, oui, ben, euh... Oui, c'est vrai. Alors, moi, personnellement, mon rêve, franchement, vraiment travailler sur les gros yachts. Vraiment, ça, c'est un de mes plus gros rêves. Vraiment. Je suis en passe d'un achetant aussi, parce que j'aurai le Riva et j'aurai un gros yacht aussi. Donc, je me rappellerai de ce propos. Merci en tous les cas. Merci pour toutes ces explications. Cette découverte assez fabuleuse aussi de ce lieu. Damien, c'était l'objectif. C'est montrer à tous ces jeunes ou moins jeunes qui s'intéressent à la formation professionnelle que, tiens, pourquoi pas les métiers de la mer ? Oui, on poursuit la visite de différents secteurs et donc, après les métiers de l'agriculture, après les métiers du curé du luxe, après la préparation, les kinés ou le coach sportif. C'est vrai que c'était important de venir sur les métiers de la mer. On était au Sable d'Olonne avec le départ du Vendée Globe. Donc, c'est vrai que ce sont des métiers qui sont importants pour la région au regard du littoral. et le faire ici à Gujean nous semblait une évidence. On aurait pu le faire à Cibourg, on aurait pu le faire à Romsé. C'était une évidence de venir ici aussi parce que ce lycée est largement impliqué et particulier par son domaine polyvalent. internationale. Voilà, internationale. Il y a vraiment tout un tas de choses. Et puis aussi, une petite fibre pour moi, c'est qu'ils participent et ils pilotent les Olympiades des métiers dans la maintenance nautique et c'est un vrai engagement qu'ils ont. Donc, c'était tout à fait normal que nous puissions venir les rencontrer et mettre en avant tout ce qu'ils font, comme tous les autres d'ailleurs. Merci beaucoup, messieurs. On va se quitter avec ce dicton. Je crois que une mer calme n'a jamais fait un bon marin. C'est pas mal, celle-là. C'est pas mal. A bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501